Et l'une des personnes qui m'a réellement fortifié dans ma foi, c'est mon épouse. Que Dieu bénisse tes épouses. On peut hériter de ses pères une maison ou des richesses, mais une femme, c'est un don de l'éternel. Normalement, ce n'est pas les femmes qui doivent acclamer, c'est toi Marie qui dois acclamer le Seigneur pour ta femme. Il y a un frère qui n'a pas acclamé, ma soeur, tu ne lui fais pas manger ce midi. Je vous parle de cela parce que le mot stérilité est éprouvant dans notre vie, parce que mon épouse est malade. Elle a une maladie génétique qui est très jeune, très tôt. Les médecins lui ont dit, mademoiselle, n'envisagez jamais d'avoir des enfants. Ça peut vous tuer, ce n'est même pas la peine. Et vous risquez la mort. Et en réalité, au travers de leurs paroles, ils ont enfermé ma femme dans la stérilité, même si elle n'était pas stérile, dans ses entrailles. Spirituellement, psychologiquement, ils ont proclamé la mort, la mort sur ses entrailles. Et elle a grandi avec ça. Imaginez-vous une jeune fille de 16 ans qui grandit avec de telles paroles, je n'aurai jamais d'enfant. Quel mari va m'épouser ? Quel mari souhaiterait construire sa vie avec une femme qui ne lui donne pas des enfants ? Mais heureusement, je dis bien heureusement, on a rencontré Dieu. Et au travers de notre lecture, on a compris que finalement, Dieu était au-dessus des médecins. Alors nous nous sommes unis ensemble et nous avons invoqué l'éternel. Seigneur, tu connais la situation, mais nous croyons, comme tu l'as fait pour Sarah et Abraham, que tu es capable de nous donner un enfant. Oui, tu es le Tout-Puissant. Donne-nous un enfant, s'il te plaît. Et comme Dieu entend toujours la prière de ses enfants, il nous a accordé un bébé. Wow. Mais le temps passe, et plus le temps passe, plus nous grandissons dans la foi, plus nous nous affermissons et nous commençons à comprendre qui est véritablement notre Dieu. Alors nous osons, Seigneur, donne-nous un deuxième enfant. Tu fais tant de miracles dans la vie, ceux qui croient en toi, alors donne-nous un deuxième enfant. Et comme Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de compassion, il nous accorde un deuxième enfant. Mais voyez-vous, ce qui se passe avec Dieu, c'est qu'il aime laisser des marques, des traces, des témoins vivants de sa grâce. Et ça, je l'ai compris au travers de la lecture des évangiles. J'ai vu ce que Dieu était capable de faire, et progressivement, je me suis encore affermi dans la foi. Et j'ai dit à mon épouse, non, le Dieu que nous servons est capable de nous accorder un troisième enfant. Alors nous l'avons invoqué, nous l'avons supplié, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous encore un enfant. Et il nous a donné un troisième garçon. Mais comme Dieu est créateur du ciel et de la terre, comme Dieu est juste extraordinaire, comme Dieu a dit dans sa parole qu'il nous ordonne de nous multiplier sur la terre, nous avons dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous un quatrième enfant. Alors Dieu a entendu et Dieu a répondu, parce qu'il aime, il aime ceux qui osent transformer leur rêve en prière. Et Dieu nous a accordé un quatrième enfant, un quatrième garçon. Non, Seigneur, tu es le créateur du ciel et de la terre, et il n'y a rien qui résiste devant ta puissance. Et alors que je lis ta parole, je crois fermement que tu es capable de me donner une petite fille, cinquième enfant. Seigneur, accorde, bénis les entrailles de ma femme. Et comme Dieu n'est pas sourd, comme Dieu est bon, comme Dieu est magnifique, comme Dieu est un Dieu de gloire, et nous a accordé un cinquième enfant, un garçon. C'est exactement ce que j'ai dit à Dieu. Oh Seigneur, tu m'as donné un cinquième garçon, mais pourquoi tu ne me donnes pas une fille pour ma vieillesse, s'il te plaît ? Accorde-moi une petite fille, c'est la dernière fois que je te demande. Et le Seigneur m'a dit, Yanis, change de véhicule, prends une maison avec plusieurs chambres, parce que je t'accorde une petite fille. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Réjouis-toi, Stéryl, parce que tu vas enfanter. Réjouis-toi. 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 À la maison, on m'appelle Abraham. J'aimerais vous conduire dans un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 17 à 19. Oui, ma soeur cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Reçois simplement ce que Dieu a pour toi. Merci.